Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est la 16e édition de 300 secondes et je voudrais la consacrer à la question de la pauvreté, à la suite de l'annonce du plan pauvreté par Emmanuel Macron hier. Et je vous accueille pour ça dans un lieu concret où on agit au quotidien sur ce sujet, l'épicerie solidaire que nous avons montée dans notre commune à Grabel. Donc l'annonce de Macron, d'abord hier on nous a répété, vous écoutez la radio comme moi, la télé, etc. 8 milliards, 8 milliards, 8 milliards d'euros, 8 milliards d'euros, 8 milliards d'euros. On nous annonce des milliards d'euros. Et puis qu'est-ce qu'on constate ? Voilà, c'est que 8 milliards sur 4 ans déjà. Et puis ensuite, sur ces 8 milliards, on découvre concrètement qu'il y en a déjà 4 qui sont d'autres fonds réalloués à cet objectif. Donc, comme nouveau financement, il n'y en a que 4 milliards sur 4 ans, ce qui fait que chaque année, c'est un seul milliard. Donc quand on compare ça à des cadeaux qui ont été faits aux riches ces dernières années, qui tournent autour de 8 à 9 milliards, puisque il y a toute une série que je ne détaille pas, vous les connaissez, l'ISF, etc., eh bien c'est proprement ridicule. Le ruissellement que nous promet Macron, là, c'est plutôt du goutte à goutte. Donc on se retrouve face à quelque chose de très très modeste. Bon, ceci dit, ici, on était très attentifs à ce discours sur Montpellier, là, on est très attentifs, parce qu'on est engagés tous dans cette lutte contre la pauvreté au quotidien, et on l'a écouté, malgré toutes nos divergences avec Emmanuel Macron, s'il annonçait des choses qu'on pouvait saisir, on les aurait utilisées. Donc on a beaucoup écouté, surtout à Montpellier, où nous avons 27% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. La ville de Montpellier est la ville de province, hors région parisienne, la plus pauvre de France, de plus de 100 000 habitants. La plus pauvre de France dans les plus de 100 000 habitants. Donc il faut qu'on ait conscience de l'enjeu pour nous. C'est pour ça qu'on est très attentifs à ce qui se dit. Alors, qu'est-ce qui nous a été proposé ? Je ne vais pas le détailler, mais quand même, quand on nous propose de faire des petits déjeuners dans les écoles, je signale à M. le Président de la République que c'est déjà fait dans de nombreuses villes, d'accord, et que ces villes-là n'ont jamais été soutenues. Donc si on commence à les soutenir aujourd'hui, ça me paraît une bonne initiative, bien sûr. Par ailleurs, on nous dit qu'on va à toute une série de choses qui vont être faites pour accompagner les gens allant vers l'emploi. D'accord, je veux bien qu'on accompagne les gens vers l'emploi. Vous savez, ici, derrière cette épicerie, j'ai un point emploi municipal qui accompagne les gens pour aller à l'emploi. On a demandé des tonnes d'aide, on n'a rien eu, on se débrouille tout seul. Donc si on vient aider ce point emploi, je ne suis pas contre. Mais vous savez, je pourrais vous faire rencontrer la personne qui fait ce point emploi. Pour que le point emploi soit efficace, il faut qu'il y ait des emplois, d'accord ? Et justement, on se heurte à une politique qui diminue le nombre d'emplois. Vous avez le chômage en volonté. Et les nouveaux emplois qui se présentent sont des emplois essentiellement précaires. Donc tant qu'on n'aura pas une politique active de création d'emplois liée à une augmentation de la demande pour répondre à tous les besoins, eh bien, cet accompagnement, c'est un accompagnement vers rien. Et puis ça fait 30 ans qu'on nous parle de l'accompagnement vers l'emploi. Donc on voit que ce n'est pas ça. Puis il y a une autre proposition tout à fait ambiguë avec ce fameux revenu universel de solidarité. On fait écho à la proposition de revenu universel, mais ça n'a absolument rien à voir, d'accord ? Il s'agit, c'est dangereux, de fusionner toutes les aides sociales. Donc ce n'est pas de solidarité, c'est revenu universel d'activité. Ce terme est tout à fait intéressant, on va y revenir. Voilà, on fusionnait toutes les aides sociales pour en faire une seule. Alors que l'on rationalise ça, ça serait pas mal. Moi, vous savez, j'ai eu une idée l'autre jour en me disant, si on faisait un, on parle de prélèvement à la source pour l'impôt, si on faisait un versement à la source, si on faisait par exemple que chacun qui déclare dans son revenu quelque chose d'inférieur au seuil de pauvreté, 1000 euros, on lui donne automatiquement la différence. Je ne suis pas contre, et ça, ça serait utile. Mais attention, on nous dit revenu universel d'activité, et on conditionne ce revenu à la reprise d'activité. Attention, c'est dangereux, parce que qu'est-ce qu'on met dedans ? Par exemple, les APL pour le logement, qui je vous signale, ont été diminués de 5 euros, et qui n'ont pas augmenté avec l'inflation, ce qui fait qu'on a perdu autour de 10 euros. Et quand vous gagnez 500 euros par mois, 10 euros, c'est très très important. Il ne l'a pas rétabli. Au contraire, il laisse, il diminue encore les moyens pour le logement. Mais l'APL, elle n'est pas liée à l'activité, c'est le logement. Les retraités qui touchent l'APL, pourquoi pas liés à l'activité ? Les étudiants, c'est pas lié à l'activité. Vous voyez, c'est très très dangereux de voir ça. De toute manière, il l'a promis, ça sera mis en place dans 2-3 ans, donc on aura le temps de surveiller. Mais dans l'immédiat, je constate qu'on va se retrouver, nous, toujours avec la charge de boulot qu'on a pour venir en soutien de toutes les personnes qui sont en situation de pauvreté. Alors, voilà, essayons de promouvoir un combat national beaucoup plus puissant au niveau de la pauvreté. La première chose à faire, c'est de remonter tous les minima sociaux en les rapprochant le plus du seuil de pauvreté. Là, il n'y a aucune annonce à ce sujet, mais il faut qu'on milite pour ça. Il faut que, deuxièmement, on ait une vraie politique de logement social abordable pour tous, parce qu'aujourd'hui, on a diminué les moyens et cette année est catastrophique en production de logements par rapport aux années précédentes. Il faut aussi s'occuper de l'accès à la santé. Et là, je rends hommage, par exemple, à l'action qui sont menée par les groupes d'action de la France Insoumise sur la santé, qui sont très dynamiques. On aura l'occasion d'en discuter bientôt dans une initiative qu'on prend dans cette commune. Voilà, vous avez plein d'actions comme ça. La pauvreté, c'est un ensemble d'actions conjuguées. Et à ce sujet, je vous renvoie à mon blog, dans lequel j'avais fait une note assez longue, je vous conseille de lire au mois de janvier de cette année, où je détaillais la lutte contre la pauvreté. Reprenons ça, formulons des exigences cohérentes et efficaces pour faire face à ce faux plan de lutte contre la pauvreté que nous a décidé le président des riches. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à venir sur ma page Facebook, à venir sur le blog lire cette note sur la pauvreté, et continuons la bataille ensemble, soudons-nous, c'est un vrai enjeu, non seulement dans notre territoire, mais à l'échelle nationale. Bon courage à tous.